Musique De retour, de retour sur le plateau de TV Service Oui, votre quotidienne qui vous fait du bien On parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe Culture, emploi et même sport Oui, parce que depuis quelques années On entend parler du crossfit Mais qu'est-ce que le crossfit ? Vous êtes de plus en plus nombreux à aller dans une salle Pour vous entraîner Donc on va mieux vous expliquer le sujet Pour cela, je reçois un professionnel Jérémy Pierre, gérant de Simply Crossfit Welcome on stage ! Merci beaucoup à toi Ça va ? Bien installé ? Bien installé Toujours en forme ? J'essaie d'être en forme Alors tu es venu justement pour nous expliquer Cette pratique du crossfit Déjà, première question Qu'est-ce que le crossfit ? Ah, Stélie Et d'où vient ce nom crossfit ? Crossfit, c'est une marque déposée C'était un employé pour définir Qu'est-ce que c'est l'entraînement croisé Crossfit a été créé par un monsieur Qui s'appelle Greg Glassman Depuis plus de 35 ans maintenant Ok, 35 ans ? Ah oui, 35 ans ça fait longtemps C'est bizarre parce qu'on a l'impression Que ça vient tout juste d'arriver en Guadeloupe Genre 5-6 ans Ah ben ça fait 5 ans Ça est arrivé en Europe et en Guadeloupe D'accord Et maintenant il y a déjà 5 salles de crossfit en Guadeloupe Ah ouais, quand même ça s'est bien développé Et est-ce que le public guadeloupéen justement répond présent ? Parce qu'effectivement comme je l'ai dit à l'introduction Il y a de plus en plus de personnes qui se disent Bon, nous on fait du crossfit C'est fini le petit footing à Rivière-Sens ou à l'Orisis Nous c'est du crossfit Est-ce qu'ils font du crossfit dans une boxe à filet crossfit ? J'aurais aimé que ça soit là Mais il y a beaucoup de personnes qui font du crossfit dans une salle de crossfit Et il y a de plus en plus de personnes qui veulent être encadrées D'accord Être accompagnées Qui veulent que quelqu'un leur dise quoi faire Comment faire Et est-ce que c'est bon pour eux ? Ah d'accord Donc en fait si on vient s'entraîner chez SMP Crossfit par exemple Ça veut dire qu'il y a un coach, donc toi Qui va nous suivre Et qui va nous indiquer les positions, les postures Ceux qu'on n'a pas peut-être dans une salle normale ? Tout à fait, tout à fait C'est vraiment ça qu'on recherche On recherche l'accompagnement et l'adaptation Que ce soit mamie qui a 85 ans Je vais lui donner le même entraînement que toi Mais sauf qu'elle aura une charge différente Elle aura des amplitudes différentes Mais elle ira à son rythme Et c'est ça le plus important Je veux que tout le monde fasse du crossfit Et en plus on commence dès l'âge de 3 ans à faire du crossfit Ah d'accord Donc il n'y a pas d'âge par exemple On sait que pour la muscu il faut attendre un petit peu que le corps soit développé Là on peut tranquillement commencer même pendant la puberté Le corps se développe en faisant du sport Dès l'âge de 3 ans mes petits-enfants Les enfants quand j'entraîne Ils font de la gymnastique Ils savent marcher sur les mains Ils savent c'est quoi des beurre-pisses Ils savent c'est quoi des pompes Ils savent c'est quoi sauter, grimper Et on continue à faire du bien au corps Jusqu'à l'adolescence On a des ados qui sont très nombreux On a beaucoup qui veulent faire du crossfit Parce que leurs copains font etc Et on a des grandes personnes, des adultes qui font du crossfit Et là encore on a l'impression, vous verrez les images au double écran Mais on a l'impression que c'est abordable vraiment Déjà on a dit tout âge mais aussi tout sexe On a l'impression qu'il y a donc des hommes mais aussi des femmes Et souvent que les femmes aussi des fois sont des fois plus performantes que les hommes Tout à fait, tout à fait Il n'y a pas de... Les hommes à part, les garçons grands Dans un côté, les filles qui font du cardio, des exercices Tutu YouTube Non, c'est fini cette époque On a révolutionné le fitness Le fitness a changé sa façon de s'entraîner Sa façon de voir le sport, le bien-être Et c'est vraiment important de mettre l'accent sur On vit ensemble dans un groupe On partage un moment ensemble On connait la personne qui est près de soi Et on va faire le même exercice que cette personne On va dire ouais, ça c'est bien ça Est-ce que ça aide ça aussi au niveau mental De se dire qu'il y a quelqu'un qu'on connait Qui va peut-être un petit peu plus loin que nous dans l'exercice Donc nous mentalement on se dit non On va se challenger On va se donner l'objectif à atteindre Et c'est ça dans la vie de tous les jours en fait Demain, dans mon boulot, je veux être performant Je veux dire à la fin de la journée Il faut que je réussisse tous les dossiers à les finir Voilà, c'est la même chose dans la vie de tous les jours Donc on va le faire en poursuite Et ça nous aide dans la vie de tous les jours Alors comme tu l'as expliqué tout à l'heure au début de l'émission Crossfit, entraînement croisé Et là effectivement vous pouvez voir plein de vidéos d'exercices On a l'impression justement que tous les exercices sont mélangés Donc on a du rameur, on a des pompes Est-ce que tu peux nous donner l'exemple d'un entraînement De base de crossfit ? Le crossfit on va dire que c'est trois disciplines On va retrouver des mouvements de gymnastique C'est-à-dire les mouvements de poids du corps C'est-à-dire faire une traction c'est avec ton poids de corps Faire des pompes c'est avec le poids de corps Faire une houe, un salto c'est un poids de corps Donc on va retrouver ça en gymnastique Deuxième discipline qu'on va retrouver dans le crossfit C'est l'altéophilie L'altéophilie pour nous ça va être Soulever ton sac et le mettre sur une étagère C'est de l'altéophilie Mais aussi ce qu'on voit aussi dans les Jeux Olympiques Les mecs là qui font de l'altéophilie Qui font C'est de l'altéophilie Donc on va le retrouver dans le crossfit On va le travailler dans le crossfit On va travailler ses techniques, ses exercices Que ce soit le clean and jerk Que ce soit le snatch En français on va dire l'arracher ou les polyjetés Un soulever de terre c'est de l'altéophilie Prendre sa bouteille de gaz et le mettre dans le coffre C'est de l'altéophilie Et le dernier sport qu'on va retrouver c'est Tout ce qui est cardio Donc ça veut dire Je vais courir Je vais faire de la corde à sauter Je vais nager Je vais faire des exercices Ce qui demande de longues répétitions D'ailleurs de l'endurance De la course à pied Donc c'est ce qu'on va retrouver en crossfit Mais c'est impressionnant Parce que mine de On en parlait en antenne Ça s'enchaîne Parce que lorsqu'on va logiquement Dans une salle de muscu Bon voilà On lève On fait une petite série Et puis après on s'arrête Pendant au moins deux minutes Le temps de pause Apparemment dans le crossfit Il n'y a pas de temps de pause J'appelle ça C'est de la location de matériel La location de matériel C'est moi qui suis sur la machine Non On va plus voir ça Oui voilà Chacun son matériel Chacun travaille de son côté Chacun va à son rive Ça veut dire que si j'ai 50 tractions à faire Je dois aller faire ces 50 tractions Quel que soit le temps que je prends Je vais faire 5 par 5 10 par 10 Ou 1 par 1 Parce que mon muscle est tétanisé Mais je vais aller faire ces 50 tractions Et après je vais enchaîner avec 50 squats Pourquoi pas C'est fou ça Mais on n'a plus de force Parce que là encore une fois Vous voyez les images N'hésitez pas On a plus de force On a l'impression Est-ce qu'il faut une bonne condition physique Je suppose que oui forcément Non Non On peut aller faire ça tranquillement Mais oui Je veux que tu viennes Sans avoir de condition physique Je vais te donner la condition physique Pour y arriver D'accord C'est mon travail C'est le travail du coach C'est le travail de la personne Qui accompagne Alors je me suis Madame tout le monde Qui n'ont jamais fait de sport Et qui viennent faire du crossfit Avec quelqu'un qui fait du crossfit Et ils vont se dire Waouh Aujourd'hui on a 50 tractions 200 mètres de course 50 squats Waouh Mais elle va le faire 50 tractions 200 mètres de course 50 squats Vous imaginez faire tout ça En une heure Pourquoi ? Non Je te demande de le faire en 12 minutes En 12 minutes En 12 minutes En 12 minutes Donc 3 tu vas faire des vraies tractions Et madame qui vient d'arriver Pour la première fois Elle va faire des tractions adaptées Ok Mais ça sera toujours des tractions En développant les mêmes muscles Elle fera peut-être pas des squats Comme 3 jusqu'en bas Mais elle fera des petits squats Pourquoi pas aujourd'hui ? Et c'est ça le crossfit Question qui fâche Parce que souvent Bon voilà En parlant avec des médecins Hello monsieur des médecins Souvent ils disent Ouais mais vous savez Le crossfit Après on vient me voir Parce que Un tel a mal au genou Un tel a mal au dos Est-ce qu'il y a un risque Pour nos articulations Est-ce que c'est dangereux Pour notre corps ? Eh bien c'est pas dangereux Lorsqu'on est bien accompagné En plus on a des médecins chez nous On a des ostéos On a des kinés On a des sachets On a tous les cours de métier C'est pas dangereux Lorsque c'est accompagné Souvent les gens se blessent Hors de la salle de sport Et ils viennent avec leurs blessures Ils disent Ah rien parfois Ah oui je me suis blessé Et oui mauvaise posture Mauvais manque de sommeil Fatigue accumulée Et on se blesse souvent comme ça On se blesse souvent Il n'y a pas de grosses blessures En crossfit C'est vrai dans certains sports Lorsqu'on commence à aller Dans l'élite on va dire Ça fait partie du processus Ouais On se blesse On récupère Et on se remet d'attaque Pour repartir encore Ok Alors est-ce qu'on peut revenir Sur certains thèmes Parce que c'est vrai Qu'avec le crossfit On a énormément de thèmes Ah oui Par exemple burpees Qu'est-ce que par exemple Voilà Qu'est-ce que burpees Burpees c'est juste une pompe Et un squat Et un saut à faire Voilà Et c'est efficace ce genre de truc Parce qu'on a l'impression Que bon c'est facile On se penche On ramène ses jambes On saute On revient en mode pompe Il y a des versions faciles La version easy Où je ne pose pas le ventre à terre Ok La version où je ne saute pas Pour ceux qui ne peuvent pas sauter Et ça travaille quoi exactement L'ensemble du corps Ça travaille les abdos Les bras Les pecs Voilà les pecs Avec les muscles du dos Et aussi le muscle Qui est le plus important chez nous C'est le coeur Le coeur Exactement Est-ce qu'il y a d'autres termes encore Qu'on ne connait pas forcément Que le grand public ne connait pas ? Il y a plein de termes On va dire Qu'est-ce que c'est qu'un amrap ? Ouais Un amrap Un amrap Je vais te demander de faire 50 squats Le plus vite possible Chaque En moins de Je vais te demander de faire Deux exercices Imaginons Je vais te demander de faire On va reprendre 5 squats Et distractions Pendant 10 minutes Tu vas répéter ces deux exercices Plusieurs séries Et si tu as fait 15 séries C'est bien Ton voisin peut faire 17, 18, 19, etc C'est ce qu'on appelle As many rounds as possible Le maximum de tout possible En 12 minutes Ok Ou même squat On va même expliquer Un squat C'est descendre On fait une flexion des genoux Une flexion des genoux Une flexion des descends Comme s'asseoir Sur un tabouret Comme s'asseoir Sur les toilettes Comme s'asseoir Pour parler à nos enfants Voilà c'est un squat C'est vrai que l'exemple De s'asseoir sur ces toilettes Parce que c'est vrai Les jambes On utilise tous les muscles Des muscles Exactement Et qu'est-ce qu'un rod ? Un rod ? J'entends les gens On va faire un rod Ça a vu le rod d'aujourd'hui C'est quoi ? C'est la famille de Bastia Un rod c'est Workout of the day Ok Donc qu'est-ce qu'un workout ? On va tout expliquer Chaque mot C'est un entraînement C'est un entraînement C'est un entraînement L'entraînement du jour Workout Donc l'entraînement du jour Aujourd'hui Dans ma salle Chez Simplicosfit Il y a l'entraînement du jour Tout le monde va faire Le même entraînement D'accord Il y aura un échauffement Dans cet entraînement Il y aura une partie technique Qu'on va apprendre Un mouvement très compliqué Comme marcher sous les mains Ok Et dans le road du jour On va peut-être retrouver Cet entraînement-là Marcher 3 mètres Suivi de 50 shoulder press Ce sont des mots en anglais Qui veut dire Développer people Etc D'accord C'est drôle Parce que marcher sur les mains C'est ce qu'on faisait Lorsqu'on était genre Tout petit Jeune Pour s'amuser Et en fait C'est un sport Si je savais Justement Comment devient-on coach De crossfit ? Est-ce qu'il faut Une formation ? Comment ça se passe ? On devient coach de crossfit En apprenant Joli En apprenant En regardant Et d'abord On a un diplôme Qu'on demande Dans toutes les écoles Dans tout le système français Un BIP Un brevet professionnel Des métiers de la forme Qui me permet d'enseigner Des activités physiques Que ce soit la musculation Et le fitness Mais le crossfit C'est une formation à part Qu'on retrouve dans le monde entier Il faut la passer Il faut la passer Bien sûr cette formation Qui coûte quand même Assez cher Assez cher Toute formation a un prix Donc c'est bien D'avoir la formation Mais aussi il faut se former À côté À côté Reprendre Etc Et est-ce qu'il y a Des compétitions De crossfit Ça c'est un autre niveau Ça c'est un autre niveau Parce que je crois Savant justement Que tu es allé en Europe Ou à Miami Dans une compétition J'avais un troisième match C'est impressionnant Le monde que ça ramène C'est énorme C'est le haut niveau C'est la version Ça veut plus Ça veut plus 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 Voilà C'est la version Où je vais me donner à fond Ok La version Où il y a La compétition Qui fait partie De la vie D'accord C'est la version Où on peut se donner Vraiment Il faut se donner Les moyens Pour aller dans ces compétitions C'est le haut niveau Voilà C'est comme si je faisais du judo Comme Teddy Riner J'aime cet exemple Mais ça existe quand même En Guadeloupe On fait des compétitions En Guadeloupe Dans toute la caribe Il y a des compétitions T'as déjà eu l'occasion Justement d'aller participer Il y a une compétition en Guyane En septembre Il y a des compétitions En Guadeloupe Il y a deux compétitions Dans l'année Et nous on organise Une compétition En mai Le 8, 9, 10 mai Sous trois jours de compétition Il y a plein la tête Et c'est par équipe On appelle ça La West Indies Team Contest Et comment ça va se passer Est-ce que tout le monde Peut venir s'inscrire Est-ce que même Quelqu'un qui ne fait pas De crossfit Peut venir s'inscrire Quelqu'un qui ne fait pas De crossfit Peut venir s'inscrire Mais il faudra Qu'il connaisse les standards D'accord Forcément Il faut connaître la base Voilà Si je demande à quelqu'un Qui fait du judo De venir participer A une compétition De tuerler le bâton Et qui ne sait pas C'est quoi Un mouvement de tuerler le bâton Ça ne serait pas top Voilà Il faut qu'il connaisse Les mouvements de base Les standards Si je demande De descendre en une pompe La poitrine au sol Et de tendre les bras Ça c'est une vraie pompe Chez nous Et comment ça se passe La compétition Parce qu'on a pu voir Les images On a l'impression Que justement Les challengers Vont nager Vont courir Vont utiliser Les anneaux Oh là là Les anneaux Oh là là J'ai essayé ça une fois Je suis resté en bas On a préparé Des entraînements Spécifiques Pour cette compétition Pour que tout le monde Puisse s'amuser Tout le monde puisse Il y a différentes catégories Dans une compétition Donc il y a ceux Qui sont débutants Il y a ceux Qui sont intermédiaires Qui connaissent Certains mouvements Qui maîtrisent Certains mouvements Et on va dire Les confirmés On appelle ça Les RX chez nous Qui maîtrisent Tous les mouvements Avec des charges Super lourdes aussi Et qui arrivent A enchaîner Certains exercices Plus rapidement Que d'autres Voilà Qui ont une aisance On va dire Dans ces compétitions On va mettre Plusieurs entraînements Ça veut dire Deux par jour Ou trois par jour Et ils vont réaliser Toutes ces compétitions Donc il y a un classement Il y a aussi Un temps à respecter Pour chaque entraînement Et il y a des récompenses Bien sûr Dans ces compétitions Ah mais forcément Récompenses Les amis Et comment ça se passe Que l'inscription en ligne Il faut venir passer À la salle Comment ça se passe Inscription en ligne On a tout en ligne On paie son inscription en ligne On réserve bien sûr On prépare avec son équipe Parce que c'est en équipe Bien sûr Et on décide de faire Et on décide de faire avec Quelqu'un qu'on aime Quelqu'un avec qui on a envie De partager ce moment Et de faire cette compétition Que que ce soit De Martinique De Saint-Martin De Guyane Des pays anglophones Parce qu'on travaille beaucoup Qu'est-ce qu'il existe à ça ? Alors là ça vous manque Ça vous manque Ça vous donne D'être en forme Très longtemps Je veux plus qu'à 40 ans J'ai pas encore 40 ans Tu allais faire le mouvement J'allais faire Aïe j'ai mal au dos Je veux vraiment Être en pleine forme Être capable de soulever Mes enfants Être capable de faire Des choses avec eux De jouer avec eux De m'amuser avec eux Voilà Je veux être capable De faire des déménagements Sans être fatigué Voilà On fait une randonnée Pour aller à Soufrière Arrivée en haut Je suis en pleine forme J'aurais fait encore Une deuxième Voilà Et c'est ça C'est ce qu'on veut En fait de le construire On veut amener les gens A prendre soin de leur santé En faisant du sport Mais du sport pour la vie Et est-ce que le corps Bien entendu Parce que les téléspectateurs Vont se dire Oui mais est-ce qu'il y a Un résultat sur le corps Est-ce que les abdos sortent Est-ce que les muscles sortent Parce que bon C'est bien gentil De travailler le corps Et tout ça Est-ce que ça sort ? On est beaucoup sur L'apparence physique en Guadeloupe Ouais On est beaucoup sur l'esthétique Exact Et je dis souvent aux gens Si tu travailles Si tu fais 1% De ce que tu vois sur internet Tu auras des résultats Ok Si tu prends le temps De te donner les moyens Tu auras des résultats Si tu es constamment assidu Ouais Tu auras des résultats Donc ça passe par le sport Ouais Mais il y a quelque chose Qui vient avant C'est l'alimentation Le sommeil Il y a ces choses-là Qui sont importantes Pour que le corps Puisse devenir Prêt pour toute la vie Pas pour l'été seulement Pas pour l'été seulement Pas pour l'été seulement Parce qu'on voit double On a tendance à travailler Que pour l'été Et à l'été on voit double Tout le temps Tout le temps Et c'est ça le problème Donc on est obligé Avoir un ventre plat Un petit peu toute l'année Et justement Ça tombe bien que tu en parles On va balancer Avant de balancer Tes réseaux sociaux Non Un entraînement Un entraînement Dure à peu près Combien d'heures Parce que souvent Par exemple On va faire Peut-être le comparatif Avec la salle de muscu Ça peut aller de deux heures À trois heures Etc Est-ce que là On est obligé de faire beaucoup Pour avoir un résultat ? Eh bien Comme il y a de l'intensité Ça équivaut à ces deux heures Et trois heures d'entraînement D'accord Donc une heure suffit Une heure suffit lorsqu'on s'entraîne Correctement Une heure suffit lorsqu'il y a un échauffement Lorsqu'il y a Quelqu'un qui nous dit quoi faire L'entraînement peut durer L'entraînement intense Peut durer neuf minutes Peut durer trois minutes Peut durer quarante-cinq minutes Mais on a fini en une heure Une heure J'entre la maison Et je vais me reposer pour demain Ok Donc vous voyez Mesdames et messieurs Vous n'avez même pas besoin De réserver deux ou trois heures Dans votre vie Juste une heure suffit Ça sera intense Et vraiment le résultat Elle est là Allez à la salle Pour voir Jérémy torse nu Le gars Il vous donne Ou allez aux excesses Justement parce qu'en en parlant Pour une fois hors antenne Avant de finir l'interview Le côté alimentation aussi Est très important Et apparemment Tu es né à l'alimentation Assez surveillé Et ça ne te fatigue pas C'est pas surveillé Ça devient même normal Ok Donc c'est vrai que maintenant Là tu arrives à un stade C'est normal Parce que c'est ce qu'on a chez nous C'est ce qu'on a Dans nos produits de la Caraïbe Il faut en manger Donc est-ce que tu peux juste donner Par exemple Un plat type Ton plat Ton plat type Que tu manges Est-ce que tu manges Par exemple Comme les culturistes Beaucoup de viande Pour les protéines Est-ce que tu manges énormément Au moins 6 fois par jour Comment se passe ton alimentation Je vais manger des choses Qu'on retrouve chez nous On a des ignames Des madières Des lentilles On a des bananes On a de belles salades On a du chou kale On a du chou rouge On a des graines germées Ça c'est bon ça Ça c'est très bon Et on peut faire tellement de choses Du jour au moment On a des fruits chez nous Il faut agrémenter son plat Pour qu'il soit beau Appétissant Et que ça puisse nous faire Du bien à notre corps Si on mange de bonnes choses Le corps refait de ce qu'on mange Exactement Et on en parle dans l'émission On vous dit quoi manger Donc on vous rend service Et donc justement Là c'est l'heure Justement avant de se quitter De donner tous les réseaux sociaux Même de la salle Simple CrossFit Vas-y n'hésite pas Facebook, Instagram Adresse mail Et au téléphone S'il y a Vas-y ça va La seule chose que je veux Que vous retenez C'est venez voir le CrossFit Verso compétition Le 8, 9, 10 mai Qui se trouve À l'hôtel Awawak Au Gozé On aura une belle compétition Vous allez voir des athlètes Vos cousins Vos voisins Vos amis Qui font du CrossFit Qui viennent de Guyane De Martin De Saint-Martin Et des îles anglophones aussi Qui vont venir Et de France aussi Qui viennent Et c'est une belle compétition On se retrouve sur Instagram Twitter, Snapchat Si vous n'avez pas les amis Inscriez-vous Simple CrossFit West Indies Team Contest Et voilà Appelez-nous sur 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 internet 52 23 80 Le mot de Simple CrossFit Excellent De toute façon Voilà vous avez tout Facebook, Instagram Vous avez vraiment tout Même l'Instagram Voilà The West Indies Team Contest C'est excellent C'est parfait En tout cas On sera là Est-ce que le public Peut venir gratuitement On peut venir C'est gratuit C'est gratuit Il y aura des packages Pour la journée aussi Il y aura des choses Des buffets à volonté Il y a plein de choses Il y a de tout Pour tout le monde Venez avec vos amis Venez avec vos enfants Parce qu'il y a beaucoup D'enfants qui vont montrer aussi Ils vont faire une démonstration De CrossFit Ça sera super top On a hâte En tout cas Merci d'être passé sur le plateau Merci à toi Pour nous en parler Dès que tu as un autre petit sujet Comme ça Ou un exercice type Que tu veux venir expliquer Sur le plateau Tu repasses Tu connais le chemin La porte est ouverte Merci Moi le temps justement De remercier Moi aussi Mes partenaires Qui m'habillent De la tête aux pieds Bien entendu Mais pour ça Il faut descendre à Bastère A l'écran Et oui même Jérémy Il a halluciné J'avais des Clarks Et oui les Clarks Vous 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 rappelez C'est ce que j'ai dans mes pieds Et bien sûr Si vous en avez marre De faire votre lessive Et même de repasser Direction le moule net Blanchisserie Pressing Quant à moi Je vous dis bien entendu A demain Pour un nouveau numéro De ETV Service Sur ETV A demain Sous-titrage Société Radio-Canada